Le projet de loi sur la création de la réserve armée de la défense a été débattue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné les conditions d'admission et de la perte de qualité de réserviste et des questions relatives à leur rémunération. Flambée du prix du sac de farine de maïs de 25 kg à Lubumbashi et à Coloésie dans le Grand Katanga, la population s'inquiète de l'inaction des autorités. Vous suivrez un dossier de la rédaction dans ce journal. En sport, le championnat national de football va reprendre sauf imprévu le 5 mai prochain. C'est ce qui ressort d'un échange entre le ministre des Sports et les dirigeants de Club. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le Premier ministre Samalou Kondé a pris part à la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier. Objectif, instaurer un dialogue permanent entre le participatif et tous les acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs en République démocratique du cours. Le cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en République démocratique du Congo a organisé sa première réunion. Le Conseil présidentiel d'Évée stratégique explique que cette rencontre entend instaurer un dialogue permanent et participatif entre acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs, pétroliers et miniers. Cette vision consacrée notamment à l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles des entreprises publiques du secteur du portefeuille et des finances de l'État nécessite un suivi assidu et concerté. Ce forum a réuni plus de 150 participants qui ont discuté des défis de la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. La principale mission du CPVS consiste à suivre et à évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République tels qu'ils sont stipulés dans le programme d'action du gouvernement. Le gouvernement a pris l'engagement à travers les piliers 5 de son programme d'action 2021-2023 d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles pour réaliser le bien-être des populations. J'encourage tous ceux qui vont travailler à l'atelier que vous puissiez regarder dans la même direction, identifier réellement les défis que nous avons dans l'artisanat minier. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a lancé l'initiative de transparence et de rédivabilité dans les secteurs extractifs, des récupérations et des restitutions des ressources, objets des litiges étrangers. Et les doyants des bourgoumestres de la ville de l'Ikessi, Olivier Kiboko a eu une séance de travail avec le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Les questions sécuritaires dans la commune de l'Ikessi étaient au menu. Salutations chaleureuses de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Peter Kazadi Kankondé, au doyant des bourgoumestres de la ville de l'Ikessi, Olivier Kiboko Monongom-Siri, dans le confort du ministère. Présentation des civilités au nouveau patron de la Sécurité Intérieure, Olivier Kiboko Monongo, a réitéré les messages de félicitations au VPM d'avoir nommé un fils du Katanga au poste de chargé d'émission. Qu'en étant en mission à Kinshasa, que je puisse rencontrer le VPM pour me présenter les civilités depuis qu'il est à la commande de l'intérieur du pays et aussi lui faire rapport de l'harmonie qui règne dans les services entre la province du Nukatanga, gérée par l'excellente Jacques Kiabula et ma ville qui est gérée par mon chef hiérarchique, le maire Henri Monongom-Bas. Et aussi avoir de ses orientations par rapport à sa vision qui est la vision du chef de l'État, qui est relayée en province par l'excellente Jacques Kiabula. Je t'assure que le VPM est très content et très content de mon dynamisme et je lui ai promis tout le soutien de l'Ikasi, de notre province et pourquoi pas de mon territoire aussi de qui est de l'Ulubouti. D'autres questions liées au développement et la sécurité de la ville de l'Ikasi ont été également abordées par ces deux personnalités. A l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont examiné ce jeudi le projet sur la création de la réserve armée de la défense initié par l'ancien ministre de la Défense Gilbert Kabonda. Le projet de loi a été adopté début mars par le gouvernement en conseil de ministres. Il s'agira donc de mettre en place une structure des citoyens congolais réservistes qui viendraient en soutien et en appui aux forces armées de la RDC. Alors que la situation sécuritaire continue à se dégrader en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie orientale, les députés nationaux examinent le projet de loi instituant une structure des citoyens réservistes en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les agressions incessantes des pays voisins à l'instar du Rwanda qui nourrit des velletés belligérantes et expansionnistes, le gouvernement congolais tente tant bien que mal de concocter des stratégies pour restaurer l'autorité de l'État et ainsi assurer la souveraineté et l'intégrité territoriale. C'est dans cette perspective que le gouvernement a soumis au Parlement le projet de loi instituant la réserve armée. Conformément aux dispositions de l'article 129 de la Constitution, L'institution de cette structure de citoyens congolais dénommés réservistes a pour mission de soutenir ou d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Comme structure indique le gouvernement, réservistes est composés des militaires, des carrières, retraités et des différents services de sécurité, des démobilisés du service militaire obligatoire, des démobilisés du service militaire contractuel, des volontaires civils ayant suivi une formation et un encadrement militaire ad hoc. Le projet de loi instituant la réserve de l'armée de la défense, c'est un texte qui définit aussi les conditions d'admission et de la perte des qualités des réservistes, organise la structure et lui assigne des attributions, fixe la rémunération et détermine les régimes disciplinaires et juridiques. L'article 129 de la Constitution stipule que le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Après débat, les députés nationaux devront évidemment adopter le projet de loi du gouvernement de la République démocratique du Congo. Rendons-nous dans le grand Katanga où les sacs de farine de maïs de 25 kilos a connu une hausse de prix sur le marché de l'Ubumbashi d'Ekolozzi. La population s'inquiète de l'inaction des autorités. La Zambie, pays fournisseur de cette denrée alimentaire, joue les caprices dans cette période certainement à cause de la guerre russo-ukrainienne. Toutes les politiques mises en place pour booster les secteurs agricoles ne semblent pas produire des effets attendus. Pendant ce temps, les consommateurs du maïs dans ces deux grandes villes de la RDC grincent les dents. Il faut débourser jusqu'à 110 000 francs congolais pour se procurer un sac de farine de maïs de 25 kilos dans les grands Katanga, notamment dans la ville de Lubumbashi, au Katanga, et Kolozzi, là-bas. La révenge du sol sur les sous-sols, tant vantée par Kinshasa, se fait toujours attendre et les gestionnaires de toutes ces nouvelles provinces issues de l'ancien Katanga n'ont visiblement pas su mettre en place des politiques agricoles efficaces et pérennes, envie de prendre de l'avance sur les perpétuels caprices de la Zambie, grands fournisseurs de cette denrée alimentaire dans ces deux villes précitées. Sur terrain, la population ne sait à quel sens s'est voué pendant ce temps qu'il y a de pleurs et de grincements de dents. Nous qui vivons ici au Loa, là-bas précisément à Kolozzi, on ne comprend plus rien. Le sac de farine actuellement, c'est 112 000 francs chez Kine Marché. Sur le marché, dans des boutiques, c'est à 85 000 francs, 90 000 francs. Les autorités ne font plus rien pour nous. On ne comprend rien. Avec ça, où va le Congo? Donc la situation est vraiment inquiétante. Le gouvernement provincial essaie de faire des promesses pour revoir le prix. Mais on essaie aussi de prendre des informations au niveau de la Zambie qui nous produit ou qui nous fournit régulièrement cette farine de maïs. Mais paraît-il que le problème persiste aussi de ce côté-là. Il y a eu une faible production liée à la saison pluvieuse dernière. C'est ce qui a fait à ce que l'on connaisse cette flambée de prix par rapport à ce produit aussi important pour la population catonguise en général et louchoise en particulier. Bon nombre d'observateurs s'interrogent comment, dans un pays comme la République démocratique du Congo, avec des millions d'hectares de terres arables et où il pleut presque toute l'année, l'autosuffisance alimentaire est encore un mot creux que l'on prononce à des occasions des colloques et autres rassemblements sans lendemain. Et pourtant, les pays de Lumumba peuvent nourrir toute l'Afrique, selon des spécialistes. Actuellement, c'est très facile de pointer du doigt acquisateur la guerre riche ou ukrainienne, mais en attendant, ventre affamé dit-on, n'a point d'oreille. En santé, la vaccination contre la poliomélite aura lieu du 18 au 20 mai prochain. C'est ce qui ressort des plaidoyens menés par la fondation Bill Melinda Goethe auprès du ministre de la Santé publique en RDC, Roger Kamba. Ces travailleurs de fonds internationaux ont rapproché les autorités de la RDC pour obtenir leur engagement dans la préparation de la campagne de vaccination contre la poliomélite afin d'atteindre le plus grand nombre d'enfants. Engagement qu'ils ont obtenu du gouvernement congolais à travers le ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba, qui leur a rassuré de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'améliorer les systèmes sanitaires de la RDC, vision qui est en train d'être mise en œuvre par le gouvernement Samaloukonde II. Nous sommes dans le processus d'élaboration des recommandations qui vont aller vers les partenaires au niveau global, au niveau régional, mais aussi au niveau de la partie gouvernementale pour dégager des recommandations concrètes que nous allons pouvoir suivre dans les prochaines semaines avec une revisite ici dans quelques mois pour voir comment les choses évoluent. L'équipe des partenaires est très ravie de ce qu'elle a découvert sur le terrain. Nous sommes conscients que les efforts, d'autres efforts, devront être consentis pour s'assurer que la RDC puisse mettre en œuvre des activités de riposte de qualité. Mais nous pensons que les ingrédients sont en place. Il faut juste avoir encore un peu plus d'énergie. L'équipe de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite répare satisfaite et promet de revenir très prochainement pour la réussite de cette grande activité de riposte. Il faut noter que d'après cette équipe de bailleurs de fonds, la RDC compte à elle seule 23 cas de poliomyélite depuis le début de l'année en cours et à ces jours, la RDC régorge 50% des cas de polio en Afrique. Cette signature de partenariat qui a fait objet de réflexion des deux structures interviendra dans les jours à venir. Il sera question de la mise en œuvre d'un partenariat ferme entre le Cercle Sophie-Cansa et l'École doctorale de l'UNIC pour une formation post-universitaire adaptée aux docteurs et doctorantes conformément au système LMD, a réaffirmé le professeur Oscar Saman soulignant que l'objectif spécifique est le transfert des compétences dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'égalité de sexe afin de contribuer à la création d'emplois et à l'autonomisation des femmes dans leur famille et au sein de leur communauté et dans d'autres formations en court terme. La préoccupation de l'université du CEPROMAD qui est de former des créateurs d'emplois et non des quémandeurs justifie l'application obligatoire. À notre, les professeurs Saman et Berton Singer respectivement rectrices de l'université du CEPROMAD et présidente du CEPROMAD ont exprimé leur détermination à s'impliquer pour la réussite de ce partenariat important pour les pays. Membres du CEPROMAD qui ont voulu s'adjuer à l'université du CEPROMAD Pour immortaliser cette journée en diplôme des mérites, Samaniste a été décerné à toutes les membres du CEPROMAD présente à ses assises par le comité scientifique du troisième cycle de l'université du CEPROMAD pour la bravoure et dévouement des membres dans les secteurs de l'issue de la RSIT ainsi dans l'apprentissage de management entrepreneurial. En justice, conflit parcellaire opposant l'ancien gouverneur de la banque centrale Chabanine Mbo a une synergie des personnes vivant avec handicap. Cette synergie a organisé un sit-in ce jeudi devant la cour d'appel de Kinshasa Matete pour obtenir gain de cause. Ce jeudi, les personnes vivant avec handicap ont envahi le siège de la cour d'appel de Kinshasa Matete pour exiger justice sur l'affaire qui les oppose à l'ancien gouverneur de la banque centrale Mbo Chabani. Pour ces personnes vivant avec handicap, c'est depuis 7 ans probablement qu'ils n'ont pas de suite sur ces dossiers. Ils accusent l'ancien gouverneur de manipuler la justice et de se servir de son influence pour tirer en longueur les choses. Ils ont sollicité l'implication personnelle du chef de l'état et du gouvernement pour résoudre cette situation. Nous sommes venus ici pour uniquement rencontrer les numéros 1 de cette cour, lui parler de vue-voix de notre affaire. Nous étions à la cour de cassation de Gombe, sans suite favorable. Raison pour laquelle, nous sommes ici pour qu'ils nous disent ce qui empêche la traçabilité du dossier qui nous oppose à M. Chabani. Voilà qui motive notre sit-in du séjour. Ils ont fait un autre appel à toute personne de bonne foi de pouvoir les aider à récupérer leurs terrains qu'ils ont acquis grâce à leurs petites cotisations. Nous signalons que le terrain est situé à Biboua, dans la commune de l'Ancelé, district de Tchango. Conférant sur le programme de développement de 145 territoires à la paroisse de l'Institut supérieur d'études sociales du Kananga, le professeur Prince Leta Katumba a aussi insisté sur le programme d'action du gouvernement de la République 2021-2023. Au cours d'une conférence TENI à Kananga, chef-l'aide de la province du Kassai central, qui est le étudiant de l'Institut supérieur d'études sociales, ont utilisé sur les programmes de développement local de 145 territoires et les programmes d'action du gouvernement de la République 2021-2023. Au menu de cette rencontre, le professeur Prince Leta Katumba, conférencier du jour, explique l'importance du programme du développement local des 145 territoires, a été conçu pour promouvoir les développements, l'amélioration de la productivité, l'autonomisation des communautés locales et combattre la pauvreté et l'illégalité sociale des Congolais. Par ailleurs, le professeur Prince Leta Katumba demande à la population de s'approprier de ces programmes afin que les attentes du pouvoir central soient réalisées. Je demande seulement à la population qu'à manier de s'approprier ce programme d'action du gouvernement et du programme de l'éducation pour garder les 145 territoires dans sa phase de matérialisation. Par rapport à l'exécution, à la mise en œuvre, je suis vraiment satisfait. A noter que cette conférence débat a été organisée à l'église Saint-Marc à Kananga et connu la participation des différentes autorités politico-administratives et des milliers d'étudiants. Le gouvernement provincial du Sud qui vous rejette en bloc les allégations contenues dans le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée provinciale lors de sa session extraordinaire. Ces enquêtes menées par un groupe des députés qu'il qualifie des motionnaires et qui ont déjà initié cinq motions, son succès faisait état à tort d'un prétendu détournement des engins roulants et de désaffectation de certains immeubles de l'État. Le porte-parole du gouvernement provincial a fixé l'opinion lors d'un point de presse. Suivez cet extrait de Jérémy Bassimane. La province reconnaît avoir reçu quatre véhicules du doté par la MONISCO mais en état de déclassement. Tous ces véhicules sont là, bien identifiés et retracés. Certains étaient au garage pour la réparation mais tous sont affectés au service du gouvernement des provinces. La commission parle de la spoliation du terrain d'Endendere sans en apporter la preuve. Les arguments avancés ne peuvent apporter la conviction des personnes. En effet, elle évoque d'abord l'existence d'un arrêté du gouverneur portant numéro 23-028-CAB-GP-SK d'ici février 2023. Elle évoque l'arrêté numéro 15-015-GP-SK de son prédécesseur et qui aurait attribué les dix terrains à une société d'énergie de construction. Cet arrêté n'existe pas et n'est retracé nulle part dans les registres du secrétariat du cabinet. Bien plus, les conservateurs des titres immobiliers et la circonstruction foncière de Bukavu 1, à part son communiqué officiel du 7 mars 2023, portent à la connaissance de la population de Sikivu en général que contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, son administration n'a jamais délivré un titre au nom d'une société d'énergie. S'il est cité, l'itéré, d'un d'indéré. Dossier inérat, Moulungo, nous mettons la commission au défi d'apporter à l'intention. La décision du ministre de Mines sur la suspension des activités minières de l'entreprise Xinjiang dans le territoire de Bassoco dans la province de Tchopo est déjà d'application. Tous les Chinois qui occupaient les sites ont évacué, y compris leur matériel. Ils ont été présentés au Conseil provincial de sécurité à l'issue d'une mission que la gouverneure de Provence avait dépêchée à Bassoco, Monganjo, village Yambumba et Babula. De Bassoco, la délégation conduite par la ministre provinciale de Mines, Anel Mundengue, en vogue sur la rivière avant d'enfourcher des motos prevant tous les obstacles de la route jusqu'à destination de la village Yambumba à 78 km des Bassoco-Centre où l'entreprise chinoise exporte les minéraux. Ici, elle entreprend des rencontres avec les notables et la population riveraine. Sur place, l'on peut constater des drags robots séparés des 1 à 2 km les unes des autres où auprès des exploitants chinois illégaux, la ministre provinciale de Mines consulte les documents à l'exploitation et se rend compte de l'irrégularité. Anel Mundengue ordonne sur les champs l'arrêt immédiat de toutes les activités d'exploitation minière de la société Jiang Jing Mining suivi de l'évacuation sans condition de tous les chinois du site conformément à la décision du président de la République répercutée par la ministre nationale de Mines. Comme la ministre a jugé bon de retirer tout le droit minier à ces chinois, c'est la stipule qu'ils ne peuvent plus être dans le site minier. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de ramener tous ces chinois à Kisangani vu qu'ils ne sont plus autorisés à se situer dans ces sites pour exploitation. Il faut noter que la grande délégation ainsi que tous les 16 chinois de la société suspendue sont arrivés à Kisangani tard dans la nuit avant d'être présentés aux membres du comité provincial de sécurité qui préside le gouverneur de la Tchopo Madeleine Nikomba Sabangou. Il reste à ramener les dragues du site d'exploitation dans le territoire de Bassoco à Kisangani. Et la fondation Papa Mouilou a lancé sa première journée de sensibilisation des élèves contre la consommation de produits stupéfiants dans des instituts au sein de la paroisse Kimbongu Stamatete dans l'institut Moukoko et Diasiwa. Pour cette fondation, les élèves du secondaire sont leurs cibles pour faire passer le message à débuter le mardi dernier. Cette série d'activités prendra fin le vendredi 21 avril. Le coup d'envoi a été donné par le directeur national du programme national de lutte contre les toxicomanies Patrice Milam Bokapia qui a accompagné la fondation Papa Mouilou dans sa lutte. La consommation de ces produits psychoactifs est à la base des maladies transmissibles en tant que facteur favorisant. Les élèves de ces écoles ont réservé un accueil chaleureux à ces visiteurs profitant de l'occasion pour dénoncer les effets du tabac qu'ils subissent au sein même de leur salle des classes. Message de sensibilisation bien capté par ces élèves qui ont brandi les pancartes avec un seul message porte plus haut défense de fumée. Justin Mouilou Mpila président de cette ASBEL revient ici sur le but de cette série d'activités. Nous travaillons avec les moyens de bord. C'est là que nous demandons pour que personne de bonne soin au niveau du gouvernement. Déjà, nous sommes encouragés par le gouvernement à travers le programme à la fin, nous allons continuer le vendredi avec le programme de santé mentale juste pour faire savoir à tout le monde que nous ne travaillons pas seuls. Donc, l'appui de tous est nécessaire. Signalons que pour la deuxième journée de cette sensibilisation, la fondation Papa Mouilou avait effectué sa descente dans deux écoles, notamment au complexe scolaire Lucy dans la commune de Kinsenso et Mama Odia dans la commune de Matete. Et la coordination provinciale du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Ketoumi salue la récente déclaration des leaders de l'opposition tenue à Lubumbashi par Moïse Ketoumi, Martin Fayoulou, Augustin Matata Ponyo et Delice Sanga dans un point de presse animé ce jeudi à Goma par le secrétaire fédéral de Ensemble, Kakule Sassita a souligné que cette déclaration répond aux attentes de la population, surtout celles du Nord-Kivu. Pacheco Kavoudama était de la partie. Dans ce point de presse animé à Goma, le secrétaire fédéral de Ensemble pour la République a peint un tableau sombre de la gestion de l'État sur tout le plan à provins du Nord-Kivu. Kakule Sassita donne un certain nombre d'exigences pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Ensemble pour la République et la coordination provinciale du Nord-Kivu exige le retrait de la République démocratique du Congo de l'ÉAC. Ensemble exige la cessation de toute provocation de la population congolaise par des stratégies stériles et improductives d'éradication de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo par des propositions de la loi impopilaire inopportune telle la proposition de la loi portant révision de la loi relative à la nationalité congolaise dite loi Tchani qui a comme conséquence la révision de la constitution de la République démocratique du Congo. Ensemble pour la République coordination provinciale du Nord-Kivu réitère à la même occasion sa compassion à toute la population de l'est meurtrie par la guerre et dit non à la balkanisation de la RDC à la révision constitutionnelle à la fraude électorale aux tueries à l'état des sièges et à la hausse du taux d'échange. Ensemble pour la République dit enfin soutenir les stratégies des leaders politiques signataires de la récente déclaration commune dans une déclaration politique la fédération de la province du Kessaï de l'alliance des forces démocratiques du Congo soutiennent leur président modeste Baati pour sa signature de la charte de l'union sacrée de la nation et salue et salue sa reconduction au présidium de cette plateforme. Camarades autorités morales nous membres de la fédération du Kessaï de l'alliance des forces démocratiques du Congo FDC en sigle avons suivi avec joie et profonde satisfaction la signature le 5 avril 2023 par votre haute autorité au nom de notre cher et grand régroupement politique la FDCA de la charte de l'union sacrée de la nation cette méga plateforme constituée autour de la vision de son excellence Félix Antoine Tcheseguedi-Chilombo président de la République et chef de l'État de bâtir au cœur du continent africain un Congo uni fort et prospère. Votre reconduction au sein du présidium de notre grande famille politique témoigne sans nul doute de la confiance renouvelée du chef de l'État ou autorité moral de l'union sacrée de la nation en votre auguste personne et en vos qualités d'hommes d'État intègres dévoués probes et dynamiques rassembleurs et véritables meneurs d'hommes. A cet effet nous réitérons notre soutien et notre indéfectible fidélité et loyauté à votre auguste personne ainsi que notre attachement aux idéaux de la FDC notre cher parti politique. Longue vie et plein succès à l'union sacrée de la nation et à l'alliance des forces démocratiques du Congo. Parlons à présent du parti cher Adidas Pembe qui a clôturé avec la Ligue des Femmes de l'Alliance des écologistes congolais les verts les activités sur la gestion du numérique. Détail dans ce reportage de Moïse Tchamala. Des centaines des femmes des femmes du parti cher au député national dit d'aspect Mbebo Kiaga ont envahi les sièges de ses premiers partis écologistes pour réfléchir autour des enjeux politiques de l'heure. D'abord la thématique sur le numérique et l'environnement développé par la secrétaire générale adjointe du parti. Sylvie Wondioué a donné des exemples plus pratiques du numérique surtout pour les femmes politiques. Elle a rappelé les mauvais côtés du numérique réseaux sociaux en demandant aux femmes d'éveiller à ce qu'elles ne puissent vendre leurs mauvaises images. Bien que les téléphones puissent avoir des points positifs aujourd'hui tout le monde a les téléphones que vous soyez où ça nous permet d'être en contact avec le monde mais aussi étant écologistes nous avons fait voir aux militants que l'utilisation des téléphones s'est aimée mais aussi il y a des conséquences à la pollution numérique après l'utilisation. Le deuxième temps fort de la journée était assuré par la présidente de la Ligue des femmes de l'ASCO Le Vert Chantal Kimotene qui s'est penchée sur les stratégies électorales et l'autonomisation de la femme. En tant qu'écologiste comment une femme au niveau de son quartier de sa commune peut aider cette femme-là à gérer les déchets à se tenir son environnement. Elle a encouragé les femmes à s'adonner aux petites activités économiques pour être mises en valeur et les a également encouragées à économiser avant d'annoncer une formation sur la coopérative des femmes du parti. La dixième édition de la semaine de la science et des technologies a connu l'accompagnement de la fondation Orange dont les sciences et les technologies sont très importantes pour cette journée des conférences tenues au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. La fondation Orange a apporté son expertise dans l'encadrement de jeunes dans les développements de la culture scientifique et technologique. Organisée dans douze provinces du pays, la dixième édition de la semaine de la science et des technologies lancée officiellement à Mbanzangongo dans le Congo central poursuit son bon nombre de chemins dans l'exécution des différentes activités programmées. Comme ici à Kinshasa, départ cette journée des conférences sous les thèmes « 10 ans des sciences et des technologies » au service de la jeunesse et c'est en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la recherche scientifique de la RDC Gilbert Cabanda et les commissaires de l'Union africaine en charge de l'éducation science et innovation technologique mais également l'accompagnement de la fondation Orange représentée par son responsable de la RDC Josie Kongo qui a expliqué les travails abattus par Orange pour le développement de la jeunesse avec ses multiples programmes dont différentes formations et opportunités. Le premier grand point de l'éducation de la technologie est très important parce que c'est ce qui fait vivre notre avenir et le numérique est notre cœur de métier. C'est d'un certain tout ce que nous faisons en tant que réseau et en tant que fondation que mettons cela au cœur de nos activités que ce soit pour le développement de la jeunesse et que pour toutes nos activités. Plusieurs activités sont prévues entre autres des ateliers scientifiques réalisés par des élèves et étudiants animateurs, des conférences, panels et des expositions au village des sciences à travers tout le pays. Et c'est pour développer une culture scientifique et technologique, promouvoir les savoir-faire dans ces domaines et surtout susciter des vocations. Et en sport, le championnat national de football va reprendre sauf un prévu le 5 mai prochain. Ce jeudi, la succession des dirigeants de clubs en échangé avec le ministre des sports et loisirs sur cette éventuelle reprise. À ce stade, les dirigeants de clubs n'attendent que le calendrier de la ligne à foot pour relancer les hostilités. La reprise du championnat national est une question qui préoccupe au plus haut point les autorités sportives du pays. Après avoir reçu en audience le membre de la commission de gestion de la ligne à foot et ceux du comité exécutif de la FECOFA lundi, le ministre et d'espoir et loisir, François-Claude Caboulou Moana Caboulou a accordé une audience ce jeudi aux dirigeants de clubs pour harmoniser les choses afin de terminer ne serait-ce la manche allée. On a échangé sur quelques points importants liés surtout au championnat mais également les soucis du chef de l'État de voir le football reprendre dans toutes les provinces comme ça se passait dans le temps. La DEFCO demande à la ligne à foot de publier son calendrier dès ce jour pour permettre au club d'avoir deux semaines de préparation telle qu'est prévue dans les règlements. Deux semaines après la sortie du calendrier ça sera le 5 et nous devrions commencer à répondre le 5 après le 5 ils vont libérer les joueurs et on va réfléchir pour le championnat prochain. Faisant d'une pierre deux coups les dirigeants sportifs ont saisi l'opportunité pour féliciter François Caboulou Moana Caboulou après sa nomination à la tête du ministère des Sports et Loisirs de la RDC en geste qui n'a pas laissé indifférent le patron des sports congolais. Nous allons nous battre tous ensemble. J'ai dit c'est mon mandat mais c'est votre mandat parce que nous avons beaucoup de défis à rélever. Je suis très fier de votre engagement que vous prenez ici parce que sans les athlètes on n'a pas de football. Le stade de Marseille au-delà Pentecôte sera momentanément réouvert pour permettre à la ligne à foot définir le match de la phase allée a rassuré le ministre des Sports et Loisirs. Place au rappel des titres. Le projet de loi sur la création de la réserve armée de la défense a été débattu ce jeudi à l'Assemblée nationale. les députés ont examiné les conditions d'admission et de la perte de qualité de réservistes et des questions relatives à leur remunération. Flambée du prix du sac de farine de maïs de 25 kg à Lubumbashi et à Coloésie dans le Grand Katanga la population s'inquiète de l'inaction des autorités. Vous avez suivi un dossier de la rédaction de ce journal. En sport, le championnat national de football va reprendre sauf un prévu le 5 mai prochain. C'est ce qui ressort d'un échange entre le ministre des Sports et les dirigeants de club. C'est par ici que prend fin cette édition. Restez informés sur l'espace 50. L'actualité reste incontinue.